salut à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc la vidéo ouverture qui est comme d'habitude le poké battle donc en ce moment c'est vrai que j'ai j'arrête un petit peu les ouvertures sur ma chaîne à côté vu qu'il ya le poké battle qui me permettent d'en ouvrir mais quand le prochain les prochaines cartes xy vont sortir ainsi que les poké box je vais reprendre de l'activité après là ça me sert à rien d'ouvrir des boosters pour ouvrir des boosters donc voilà c'est pour ça qu'à côté je vous fais d'autres vidéos comme comme j'ai fait sur les ouvertures lego disney et lego allo et méga bloc allo donc donc voilà on se retrouve et donc ce soir et donc aujourd'hui j'allais dire ce soir mais bon bref et donc aujourd'hui on va enfin on va ouvrir du étincelle donc c'est le méga drago feu et donc j'ai pas ouvert beaucoup d'étincelles j'en ai peut-être ouvert quelques-uns trois quatre enfin voilà mais pas énormément et là j'ai été donc dans un magasin de jouets donc maxi toi et ils font beaucoup de boosters à l'unité donc il y a ceux là il ya primoshock enfin il y en a vraiment pas mal et donc c'est pour ça que j'ai j'en ai profité j'en ai pris pour les poké battle pour varier un petit peu le contenu parce que impact des destins c'est vrai que c'est lassant de voir ça sur toutes les chaînes moi je sais que ça m'embête un petit peu de voir à chaque fois du impact des destins alors qu'on aimerait voir autre chose donc me voici avec du étincelle j'espère que ça vous plaira je vous montre l'arrière de booster qui a une étiquette vu que je viens de l'acheter je sais pas trop à quoi correspond leur étiquette mais enfin donc voilà je ne dois pas avoir du tra dans cette série étant donné que je n'en ai pas ouvert beaucoup et donc on est parti donc j'ai choisi cette illustration car c'est celle que je préférais enfin oui et non entre les drac au feu je me suis dit je vais prendre un drac au feu après celle que je préfère vraiment c'est le kangourex et j'ai pas voulu le prendre monsieur j'en ai déjà ouvert des des boosters avec le kangourex sinon il ya un emélios que là c'est sûr que j'en voulais pas j'apprécie pas ce pokémon et il y avait méga drac au feu mais en une autre forme je sais pas c'est quoi la forme x ou y enfin voilà en une autre forme et qui est noir et j'apprécie pas vraiment le pokémon comme ça là en orange je le trouve vraiment magnifique et comme comme avant voilà hop donc allez j'aurais pas dû toucher au tout début et donc là on est parti avec un mascaillement grelasson ça je ne vois pas l'intérêt mou fouette racaillou donc cela qui est réédité dans génération passe rouge résilion luxio vraiment sympa roucoups alors lui il est vraiment 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 sympa en reverse c'est une rare reverse et donc c'est luxray qui est vraiment waouh il fait peur là et donc pour la rare on est parti avec bon ça sera pas une ultra ce pokémon est le gardien des forêts il peut lire les pensées de ses ennemis et agir en conséquence le gardien des alors là aucune idée tangalys holographique et c'est quand même une holographique j'aurais jamais trouvé que c'était tangalys mais ouais c'est pas mal une holographique je m'y attendais pas quand même parce que quand je vois que c'est pas des ultra on se dit tout de suite bah ça va rien être de bon et une holographique c'est quand même pas mal donc voilà donc je sais plus combien de points ça rapporte 05 enfin voilà après les points en soit ça c'est pas c'est pas ce qui importe le plus le plus c'est c'est ce qu'on ouvre ce qui nous plaise donc là moi quand même j'ai eu fait une belle ouverture avec une rare reverse et une holo en rare et donc ça c'est magnifique c'est super et j'espère vous faire redécouvrir ou découvrir cette série car elle est vraiment super voilà donc je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo ciao